... Bonjour à toutes et à tous ! Donc aujourd'hui je vais faire un petit tuto comment incorporer des images dans un forum et un forum, forum actif en l'occurrence donc c'est pas compliqué déjà il faut des photos première chose les photos elles peuvent se trouver par exemple dans des fichiers comme ici là c'est câblerie arc ici c'est des photos de vacances ici c'est des vidéos enfin vous pouvez les avoir dans n'importe quel fichier il faut bien savoir surtout où elles se trouvent je viens de mettre ici deux images sur le bureau comme ça je suis sûr de les retrouver elles sont sur le bureau il faut donc se connecter au forum le voici donc SOM80 ce petit tuto est surtout pour toi mais pour les autres aussi donc je suis sur ton poste de la chasse en bête SOM et je vais répondre en envoyant deux photos par exemple donc ici j'espère qu'on voit bien ici tu as un petit carré héberger une image donc tu vas cliquer sur héberger une image voilà ici tu as choisir des images ou l'URL c'est à dire l'adresse tu peux mettre aussi l'adresse et ici tu as la largeur de l'image que tu peux régler je conseille de mettre 800 PX donc c'est 800 points par pouce de largeur pour les photos puisque c'est la taille où elles vont apparaître sur le forum et si tu mets des photos qui font 800 pixels déjà à l'origine ça va aller très vite donc il va falloir choisir des images donc il faut aller ici dans la case verte choisir des images hop s'ouvre ici bon moi c'est le bureau qui vient de s'ouvrir mais ça peut être n'importe quoi qui va s'ouvrir il va falloir que tu choisisses en haut où sont tes images donc moi elles sont sur le bureau donc tout ce qu'il y a sur le bureau va apparaître ici donc je vais un peu les tirer pour qu'on voit mieux voilà en plus j'ai choisi un affichage avec des grosses icônes comme ça on voit bien et je vais défiler jusqu'à mes fameuses images de la baie de somme alors j'en vois une je ne sais pas où est passée l'autre voilà il y en a une ici et l'autre est ici donc je vais cliquer sur celle-ci mais on va faire mieux que ça on va essayer de mettre les deux en même temps donc je reste sur celle-ci elle est en bleu je vais descendre sur l'autre image et là sur le clavier je vais appuyer sur la touche tout à fait en bas CTRL tout à fait en bas à gauche j'appuie sur la touche et je garde le doigt appuyé dessus et je fais un clic gauche toc voilà donc tu vois celle-ci est sélectionnée en bleu et celle-ci aussi est sélectionnée les deux photos sont sélectionnées et tu fais en bas ouvrir tes images apparaissent ici dans le cadre les deux voilà elles sont toutes les deux là là tu vas cliquer sur tout envoyer et tu t'aperçois que les deux images sont déjà chargées puisque c'était des images qui étaient en petit format soit tu vas cliquer sur le lien du milieu qui est ici pour le mettre en bleu donc clic gauche et ensuite tu vas faire un clic droit et tu vas copier le lien là copier tu vas aller sur le forum dans l'espace réponse là et là tu fais un clic gauche suivi d'un clic droit et tu vas faire coller et tu colles en fait le lien de la photo si tu veux voir ce que ça donne avant d'envoyer tu fais prévisualiser et voilà la photo donc je reviens en arrière je vais retirer la photo voilà autre solution choisir les images je vais reprendre mes deux images voilà une ici et l'autre ici je les ouvre voilà elles sont toutes les deux ici je fais tout envoyer tu t'aperçois que voilà tu as tes deux liens et puis là tu peux envoyer tout d'un coup il suffit juste de cliquer sur ici tout insérer clac et puis tu refermes et là tu t'aperçois que tu as tes deux images si tu veux écrire un texte entre les deux tu cliques sur le côté de l'image tu fais entrer pour rentrer des lignes entre les deux pour pouvoir mettre ton écriture les commentaires par exemple et là je vais faire envoyer donc la réponse est envoyée et voilà les images donc c'est relativement simple il faut bien faire attention à une chose où tu places tes images pour les retrouver rapidement et la petite astuce c'est que si tu prends des images avec un appareil photo avec une bonne définition les images sont de taille importante donc tu peux éventuellement si tu veux que ça aille vite par exemple la photo des phoques qui est ici là un clic droit sur la photo et tu fais ouvrir avec suivant ce que tu as dans ton ordinateur tu peux retoucher les photos moi j'ai Adobe Photoshop il y a aussi Paint qui retouche les photos il y a aussi Picasa qui retouche les photos suivant ce que tu as dans ton ordi ou suivant ce que tu vas charger dans ton ordi pour faire de la retouche de photos et bien tu vas pouvoir les redimensionner et si tu ne veux pas perdre l'original de cette photo c'est à dire à sa taille de haute définition tu vas cliquer dessus un clic droit et tu vas faire copier la photo ici copier tu la copies puis ailleurs sur le bureau ou dans un dossier tu fais un clic droit et tu fais coller voilà et ici ce que je viens de faire c'est que je viens de faire un double de la photo originale il se trouve ici donc là j'ai le double donc celle-ci ou celle-ci comme tu veux par la suite celle-ci tu pourras la réduire en taille et tu pourras conserver l'original en haute définition par exemple et celle que tu vas envoyer si tu veux que ça aille très vite tu les mets en 800 pixels de largeur voilà moi je pense que c'est très compliqué si tu as des questions ou si vous avez des questions n'hésitez pas allez à plus merci